Dans un monastère isolé, un vieux moine vivait avec un jeune disciple. Un jour, le vieux moine dit au jeune disciple que leur réserve de riz était basse et lui demanda d'aller au marché pour en acheter davantage. Le jeune disciple accepta et partit le lendemain. Cependant, peu après son départ, il revint et rapporta au vieux moine que le pont sur la rivière était pourri et infranchissable. Le vieux moine demanda, « Ne pourrions-nous pas prendre un autre chemin ? » Le disciple répondit qu'une route alternative prendrait plus de temps et qu'il avait entendu dire par les habitants que le pont serait bientôt réparé. « Nous devrions attendre qu'il soit réparé avant d'aller au marché », suggéra-t-il. Le vieux moine resta silencieux quelques jours puis envoya de nouveau le jeune disciple acheter du riz. Au bout de quelques temps, le disciple revint avec un sac de riz. « Maître, le pont est toujours en réparation. Nous devrions attendre qu'il soit réparé avant d'acheter plus de riz. Je ne pense pas que cela prendra beaucoup plus longtemps », dit-il immédiatement en voyant le vieux moine. Le vieux moine regarda le bocal de riz presque vide et soupira. « Très bien, nous attendrons comme tu le dis. » Le temps passa et ils finirent par manquer de riz. Le vieux moine dit, « Dépêche-toi ou nous allons mourir de faim. » Le disciple fit ses bagages et partit, mais revint rapidement, rencontrant le vieux moine avec des nouvelles urgentes. « Maître, le pont a été réparé mais a été détruit par une inondation soudaine en aval. Et même le détour est inondé. Nous allons devoir mourir de faim. » Il regarda le bocal de riz vide et soupira, réalisant que cette situation était inévitable dès le début. « Si tu avais décidé de prendre le détour plus long et plus difficile lorsque le pont s'est d'abord brisé, nous aurions eu du riz il y a longtemps. Mais tu n'as pas voulu fournir l'effort et espérer la chance. En conséquence, nous nous retrouvons dans cette situation à nouveau. Nous ne pouvons blâmer que nous-mêmes. » Le jeune disciple inclina la tête. « Dans la vie, nous cherchons souvent des raccourcis et des solutions rapides à nos problèmes. Nous voulons éviter le travail acharné et l'effort pour atteindre nos objectifs, croyant même que la chance pourrait nous mener à nos destinations souhaitées. Mais la vérité est qu'il n'y a pas de raccourci pour une vie significative et épanouissante. Comme le jeune disciple dans l'histoire, nous pouvons rencontrer des difficultés et des défis qui auraient pu être évités si nous avions choisi le chemin le plus long et le plus difficile. Il est important de se rappeler que chaque décision que nous prenons a des conséquences et les décisions que nous prenons aujourd'hui façonneront l'avenir que nous créons pour nous-mêmes. Alors, je vous demande, quel chemin choisissez-vous dans la vie ? Optez-vous pour la voie facile ou êtes-vous prêt à fournir l'effort et à faire des sacrifices pour atteindre vos objectifs ? Souvenez-vous, le véritable succès et le bonheur ne se trouvent faux. Ce n'est pas dans les raccourcis, mais dans le voyage lui-même. Je vous souhaite la force et la détermination de choisir le chemin qui vous mènera à une vie significative et épanouissante.